Salut à tous ! Alors on se retrouve toujours avec ce match Labourdonnais-McDonnell et on va regarder peut-être la partie, enfin une des parties les plus abouties de Labourdonnais. Un petit chef d'oeuvre. Donc c'est parti, McDonnell avec les blancs, ils jouent son E4 habituel et ils nous jouent Cavalier F3. Donc au lieu de son coup F4, on a déjà vu pas mal de parties là-dessus. Et Labourdonnais va pouvoir nous jouer sa variante de la Sicilienne avec ce E5 qu'on appelle la Kalachnikov. Mais ça peut s'appeler l'amende de Labourdonnais bien évidemment. Alors l'idée des Noirs là-dessus, c'est simplement de prendre un peu le centre, gagner des temps de développement comme on attaque ce Cavalier et poser une question aux blancs. Donc l'idée c'est la lutte pour le contrôle du centre. On sait maintenant qu'en général les blancs doivent jouer KB5. Pourquoi ? Parce que le Cavalier est attaqué et donc il faut en faire quelque chose. Alors plusieurs choix. Soit KB prend C6 comme dans la partie, mais le défaut c'est qu'on ramène un pion de l'oeil vers le centre et donc les Noirs ont envie s'ils peuvent de jouer D5 et de créer ce duo central très fort. Donc pas forcément recommandé KB prend C6, même si c'est pas si mauvais que ça, mais voilà. Le problème c'est que sur les coups de retrait du Cavalier, par exemple KB3 ou KF3, les Noirs vont jouer KF6 et sur KC3 pour défendre le pion, on fait FB4, on l'attaque encore, et en cas de défense passive comme FD3, alors D5 et les Noirs se libèrent. Voilà, il faut savoir que dès qu'on a ce genre de structure, dès que les Noirs allaient faire D5, c'est très bien pour eux. Donc c'est pour ça que les Blancs ne doivent pas jouer passif comme ça, mais plutôt jouer des ventes avec Fc4, quitte à donner le pion 4 un jour et chercher à pêcher un peu en haut trouble. Mais pareil, c'est pas censé vraiment être avantageux, ce KF3, KB3, retour. L'autre coup qui reste, c'est KF5, en disant qu'ils veulent venir vers D6 ou se replier vers E3 avec l'autre KV là et jouer sur le trou. Vu comme ça, c'est pas bête, mais les Noirs ont D5 qui les libèrent. Alors, le genre qui on prend et Fou prend ici, et voilà, il y a un genre de finale qui est quand même pas mal pour les Noirs. Donc, on comprend aisément pourquoi KB5 ici est joué, et donc ce qui mène dans la Kalashnikov, c'est le coup D6. Donc voilà, je vous disais, on en a beaucoup parlé avec Mathieu dans notre livre, et sur D6, donc voilà, pour priver les Blancs de cette case. Mais, il y a aussi des coups comme A6 qui sont jouables. On laisse les Blancs venir, on échange, et on veut faire Dame F6. Donc, soit les Blancs rentrent dans une finale, soit ils retirent leur Dame. Et les Noirs sont en fond, Dame G6 pour attaquer au cadre, gêner les Blancs un peu sur leur développement, etc. Ce serait une option. Mais bon, moi j'ai toujours préféré plutôt jouer D6 dans cette position. Et là, les Blancs ont mis sur deux grandes options, soit se développer avec KC3, soit jouer un peu à Netto de Marozzi avec C4. Voilà, bon, si vous voulez découvrir tout ça, il y aura peut-être d'autres vidéos à l'avenir. Vous pouvez regarder dans les bases, ou il y a les livres, bien évidemment. Bon, toujours est-il dans la partie, McDonnell a pris en C6. Puis on prend, fou C4, KF6. Et en fait, peut-être qu'il a trop envie d'éviter D5, et il a joué FG5. Qui, bon, est jouable, mais pas génial. En fait, je dois dire que Rock est sûrement le mieux ici, parce que D5 trop vite n'est pas bon. Il faut penser à se développer. Et D5, on ouvre un peu trop vite le jeu, sans être prêt. Et par exemple, pion prend, pion prend, fou B5 échec. Il faut courir avec fou D7. Prise, Dame prend. Par exemple, tour E1, on attaque ce pion. Fou D6, le défend. Et bien, il y a encore fou G5. On veut prendre le cavalier, et du coup, prendre le pion après. Et les noirs, tout de suite, sont sous pression au centre. Donc, on ne pourrait pas jouer D5 si vite, après petit Rock. Il faudrait d'ailleurs le préparer, et faire, par exemple, fou E7. Ce qui est possible. Et du coup, les blancs préfèrent KC3, on ferait petit Rock. Mais peut-être qu'avec les noirs, on ne va pas arriver à faire D5. Bon, c'est pas grave, on pourrait toujours jouer avec D6, tour B8. Soit fou E6, soit peut-être mettre le fou en B7, préparer D5 un jour. Bref, il y a une partie. Mais, d'un point de vue théorique, mieux pour les blancs de jouer comme ça. Il a fait fou G5. Donc, il y a eu fou E7. Dame E2. Et il lui a fait quand même D5 ici. Le truc, c'est que je pense qu'il a joué Dame E2 dans l'espoir de récupérer ce pion. Le problème, c'est qu'après, pion prend, pion prend, fou B5 échec, on couvre avec fou D7. Donc, le fou est attaqué. En cas de Dame prend E5. Et sur fou prend D7, on peut reprendre du cavalier. Qui couvre et qui défend le pion. Donc, les noirs auraient ce fort centre et une position préférable. Alors, sur D5, il a fait quoi ? Il a pris un F6. Fou prend, fou B3. Petit Rock. Mais bon, voilà. On va dire que l'ouverture est passée. On a joué 10 coups. Et quand même, je pense que tout le monde choisirait les noirs. Vous êtes d'accord avec moi ? Puisqu'on a l'avantage de la paire de fous. On a le centre. On va avoir des pièces plus actives, etc. Il y a eu Petit Rock. Il a fait A5. Pas mal joué A5. Parce qu'on peut vouloir enfermer le fou. Et surtout aussi, je veux fou A6, faire une enfilade. Donc, il y a eu pion prend. Ok. Pion prend. Tour D1. Il s'en sort pas mal. Parce qu'il contre-attaque le pion. Il enlève sa tour de F1. Elle pouvait être sur l'enfilade. Donc, tout ça, pas mal. D4 côté noir. Donc, on sauve le pion comme ça. Et là, un coup assez mauvais stratégiquement. Il a joué C4. Même si, je veux dire, la position de l'enfilade est déjà pénible. C'était mieux de jouer un coup comme, je ne sais pas, KD2. Sur K-Nord, on a sûrement quand même joué fou B7. Et on sait, tout l'ontage des noirs. Bien sûr, il y a la paire de fous. Il y a cette diagonale-là. Là, ouais. Il est pas mal pour les noirs. Ça peut prêter à des attaques ensuite. Peut-être les noirs feront un truc comme G6 ou G7. Enlèveront le roi. Et ils vont pousser la marée de pions. Quand même, les noirs sont mieux. Mais bon, rien de foutu. Mais en faisant C4, le problème, c'est qu'on donne le pion passé qui est protégé. Ça va pouvoir avancer un jour. On ne va pas arriver à bloquer les pions. En fait, on se crée plus de problèmes qu'autre chose avec C4. Donc, il ne faut pas rajouter des problèmes qu'on en a déjà. Alors, il a fait Dame B6. Fou C2. Bon, attention, bien sûr. On ne peut pas aller prendre ce pion. Parce qu'on se prend fou H7 échec. Mais il a fait fou B7. KVD2. Tour A8. Placer ses pièces au centre, c'est bien. KVD ici. Donc, il est bien placé. Mais bien sûr, fou D8, pas mal. On enlève le fou et on est prêt à chasser ce cavalier dans la foulée. C5, Dame C6, F3. Bon, il se bat bien quand même avec les blancs. Il fait une bonne série de coups. Fou C7 retour. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des 6 qui arrivent. Et F5 maintenant. Dame C4. Roi H8. Fou A4. Donc, c'est les blancs qui font finalement une enfilade. Mais, même si là, il y a une qualité, le problème, ça va être leur Roi. Puisque, pour l'instant, le fou est attaqué. Donc, il faut le sauver. Ou contre-attaquer. C'est ce qu'il a choisi de faire ici. Donc, si jamais le fou s'en allait, je ne sais pas, on va dire, un petit coup de fou D7. Avec les noirs, on va pouvoir jouer, on va dire, Dame E3. Donc, le Roi va partir au coin. Et on va pouvoir prendre ici. Et quoi faire maintenant ? Parce que, puis on prend G2, c'est la menace. Si les blancs prennent, eh bien, il faut prendre ses mates. Et je dois dire, en fait, ça va juste être mate dans toutes les variantes. Par exemple, sur un coup comme tour G1, qui défend à peu près. Bon, on peut juste prendre, prendre, reprendre cette tour. Et puis, on peut s'adapter, on remet la Dame, la Tour, tout le monde pour mater. Par exemple, tour ici. Et le Roi Blanc ne va pas survivre longtemps. Donc, oui. C'est ça le problème dans cette position, après F34. C'est que les noirs ont le fou attaqué et qu'il y a cette menace de Dame E3, puis on prend, etc. Mais il trouve une bonne petite idée, il fait C6. Donc, contre-attaque. Et il enlève aussi ce fou, vous voyez, qui était hyper important pour aller tout prendre là-bas. Et il est bien joué. Donc, Pion prend F3 quand même. Et là, il trouve que mon coup de défense, il fait Tour C2 pour défendre la seconde rangée et couvrir des cases. Parce que sur Pion prend, c'était à peu près les mêmes thèmes que ce qu'on a vu de mate. Ici, avec ce Tour qui vient en F2. Donc, bien sûr, si Roi H1, il y a Dame F3, Dame G2, mate. Donc, le Roi doit venir en G1. Mais ça ne va pas beaucoup les aider, puisqu'on fait Tour prend B2, on fait quand même échec. Le Roi s'en va, échec et mate ici. Donc ça, ça marchait bien aussi. Donc, Pion prend F3, Tour C2, très bien joué. Et on défend la seconde rangée. Dame E3, échec. Et là, il a fait une erreur. Il a fait Roi H1. Et quand j'ai analysé, apparemment, c'est quand même mieux de faire Tour F2. Dans cette position. Donc, même si ça reste du jeu au Nord, etc. Mais tout reste à faire, en fait. Tout reste à faire. Il a jeu Roi H1. Bon, ben, il s'en fout. Les Blancs aussi. F2 maintenant. Donc, menace éventuellement du Dame E1, etc. Enfin, même pas éventuellement. Menace Dame E1 tout court. Par exemple, s'il fout prend, on fait Dame E1. La Dame doit revenir. On prend ça. Et sur Dame prend. Hop. On fait une Dame, une Tour. Et puis, on mate. Ok. Donc, Tour F1. Il couvre. D3. Attaque la Tour. Prise, prise. E4. Et là, quand même, on voit que ce trio de pions qui avancent est quand même assez pénible. Ça prend à la gorge les Blancs. Dame C8. Donc, il veut faire éventuellement Dame prend F8, Fou prend F8 et D8 Dame. Comme ça, ça dévire et se fout. Les D8 Dame. Mais, ben, il court. Bien joué. Dame C4 retour. Bon. Dame E1. On s'en prend à la Tour F1. Tour C1. Donc, pour l'instant, ça défend à peu près. Mais, ben, les pions continuent à avancer. Ça, c'est le problème. Dame C5. Bon. Il me laisse la Tour F8. Il la sauve. Bon, bien sûr. Attention. Dame prend F8, mate. C'était la menace. Tour D1. Donc, pour l'instant, tout est en place. Mais, E3. Et les pions continuent à avancer. Là, la menace de sa E2. Il y a eu Dame C3. Et, ben, il a fait Dame prend D1. Bien joué. Tour prend D1. Et E2. Et là, il y a eu abandon. Mais, quelle belle position finale. Parce qu'il y a l'énore qui a quand même sacrifié la Dame. Mais, bon. Ces triplés sont beaucoup trop forts. On a C1. On a C1. On a ce qui on prend. Trop de pions partout. Et c'est abandon. Mais, jolie partie. Vraiment bien menée. Ces luttes centrales. Ces pions qui ont avancé. Une des petites combines tactiques. Tout ça. C'était pas mal. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et, ben, on se retrouve bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada